Devant les portes de la mairie de l'État salé, des citoyens, mais aussi des colistiers de Mathieu Ouarou. Il crie l'injustice. Il manifeste au lendemain de la décision du tribunal administratif de confirmer l'élection de Jean-Claude Lacouture. Les partisans de Mathieu Ouarou sont surpris. Ils s'attendaient à une annulation du scrutin au vu de l'écart entre les deux candidats, une seule petite voix. Stephenson a du mal à digérer cette décision. Il évoque des irrégularités lors de ce scrutin. On a beaucoup d'appels de soutien de la population qui nous disent qu'ils ne comprennent pas la décision. On a des éléments de preuve factuels. On le voit là ici où on a plus d'enveloppes que de signatures. On a amené ces éléments de preuve au tribunal. On a ces éléments-là qui sont transcrits sur des procès verbaux signés par le président de bureau qui étaient tenus par l'équipe municipale en place. Et le juge n'a pas pris en compte ses PV. Voilà la justice à l'heure actuelle. Pour bon nombre d'habitants de la ville de l'État salé, ces irrégularités tournent de nature à renvoyer les électeurs devant les urnes. Ce qu'on entend, nous, c'est qu'ils démissionnent. Ils démissionnent déjà parce qu'ils disent qu'avec une voix, je ne peux pas représenter la majorité des personnes qui ont voté. Ou qu'on révise cette décision et qu'on la regarde vraiment jusqu'au bout. Parce que pourquoi doit-on aller ailleurs, au Conseil d'État par exemple, pour voir si cette décision est bonne ? Il n'y a pas besoin. Ici, ils peuvent le faire. S'ils avaient fait leur travail correctement, ils auraient dit on arrête là, on revote. Pour que le maire, ce qu'il a fait, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, il faut revoter. Oui, voilà, c'est ce que je demande. Pour sa part, le maire se félicite de la décision du tribunal administratif. Il estime que le scrutin a été transparent. Il n'accepte pas la décision du tribunal administratif. C'est la loi qui est passée. C'est aussi la démocratie. Et on dit bien que gagner une élection, il faut avoir au moins la majorité plus une voix. Et bien c'est ce qui s'est passé. Et puis tous les griefs qui ont été mis en avant pour, comment dire, défermer l'élection, tous ces griefs-là ont été reportés, rejetés plutôt. Non, mais non, je crois qu'il y a encore une autre voie de recours. Le candidat malheureux, il veut aller au Conseil d'État. En laissant le Conseil d'État se prononcer, puis ils vont attendre, c'est tout. Attendre, en effet, c'est dans l'ordre des choses. Avant de trancher, le Conseil d'État devra étudier l'affaire. L'élection municipale de l'État en salé sera-t-elle renouvelée ? Réponse dans quelques mois.